Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que je travaille sur tous les plans de l'être, aussi bien le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009, praticienne Reiki, je travaille avec l'EFT, je me suis spécialisée dans l'approche comportementale. Donc voilà, j'ai vraiment sous, dans ma boîte à outils, on va dire différents, différentes outils pour vous aider à guérir en fait vos blessures du passé, à retrouver cette reconnexion personnelle dont vous avez besoin pour vous sentir mieux, pour comprendre, comprendre pardon le mal-être qui peut-être vous anime depuis très très longtemps. Et donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous aider à faire la paix avec votre corps, avec la nourriture pour retrouver une vie finalement plus épanouie et pleine de sens. À travers les vidéos que vous retrouvez sur la chaîne, j'ai vraiment à cœur de vous présenter justement ces différents outils que je peux employer, aussi bien l'EFT, la pleine conscience, l'alimentation intuitive, plein plein de choses différentes. Et ce sont des outils dont je me sers dans ma pratique professionnelle avec mes clientes en accompagnement privé, mais aussi dans ma pratique personnelle. Donc si déjà cette approche holistique vous convient et vous semble être la bonne façon pour vous et bien de vous sentir mieux dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter au travers du questionnaire pour votre appel libération, vous retrouverez le lien ci-dessous. Vous aurez quelques questions à remplir qui me permettra de mieux comprendre votre situation et de pouvoir vous contacter pour cet appel libération. On discutera du coup de vive voix, de ce qui se passe en ce moment dans votre vie et évidemment de comment est-ce que je peux vous aider. Du coup, on démarre tout de suite avec donc la vidéo. La thématique du jour, ça va être les troubles du comportement alimentaire, donc les fameux TCA. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment sortir de la boulimie et de vous apporter du coup 8 étapes, je voulais vous mettre mes doigts, mais 8 étapes, 8 étapes clés pour vous aider à sortir donc de ce trouble du comportement alimentaire qu'est la boulimie. Avant toute chose, il y a différentes méthodes qui sont toutes complémentaires. J'insiste sur le mot complémentaire. On ne peut pas travailler que sur la nourriture, on ne peut pas travailler que sur le psychologique dans les troubles du comportement alimentaire. C'est important de travailler sur tous les plans. Donc il y a différentes méthodes. Vous avez des groupes de paroles, vous avez les thérapies cognitives et comportementales bien évidemment, vous avez les psychothérapies, les médicaments aussi et le suivi nutritionnel. Vous avez vraiment ces 5 méthodes qui sont pour moi fondamentales et complémentaires. J'insiste vraiment là-dessus. De manière générale, je vais vous dérouler du coup 8 étapes clés qui vont vous aider à aller sur le chemin. Je n'ai pas envie de dire à guérir de la boulimie parce que ce serait un peu présomptueux de ma part de vous dire qu'en regardant une vidéo, vous allez guérir de ce trouble parce que ça va être quelque chose, un processus qui va être beaucoup plus lent, beaucoup plus complexe. Mais il faut vous accrocher parce que bien évidemment, c'est une maladie complexe et donc on ne peut pas en sortir en un claquement de doigts, même si je sais qu'on aimerait vraiment. Mais malheureusement ou heureusement parce que c'est aussi un chemin qui va vous apprendre vraiment à mieux vous connaître et être plus aligné avec qui vous êtes. Et finalement, c'est peut-être aussi là le cadeau à retenir de ce trouble. C'est que les 8 étapes vont vraiment vous mettre sur ce chemin de la guérison et finalement l'objectif, ça va être d'être vachement plus épanoui et d'avoir une vie pleine de sens. Et ça, à mon sens pour le coup, c'est quelque chose, c'est un cadeau assez formidable. Donc les 8 étapes, la première étape, ça va être de rétablir des rythmes biologiques, c'est-à-dire de refaire 3 repas par jour avec des collations, mais aussi de rétablir un rythme biologique au niveau du sommeil. Il y a différentes choses à regarder qui, en général, les rythmes biologiques pour des personnes qui ont de grosses crises de boulimie, tous ces rythmes-là sont vraiment désordonnés. Donc ça, c'est une première chose à remettre en place. La deuxième étape, ça va être d'acquérir de la patience. Je l'ai évoqué un petit peu au début, mais vraiment, chaque j'ai envie de dire petite victoire, parce que je sais que très souvent, on voudrait aller plus loin, mais c'est une marge de plus de montée de gravie sur l'escalier qui va vous mener vers cette guérison. Comme je dis souvent, j'aime bien utiliser les métaphores dans la pratique. Je dis souvent que, en tout cas nous les femmes, on a tendance à vouloir passer un point A à un point Z qui se trouve tout en haut d'un escalier et à vouloir sauter directement, à vouloir tout de suite. Et puis forcément, on n'y arrive pas et donc on dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, alors que ça n'a rien à voir avec nos capacités, mais bien avec la méthode employée, c'est-à-dire que quand vous avez un escalier devant vous, vous ne pouvez pas sauter pour aller en haut de l'escalier, sinon vous vous cassez la gueule, clairement. Et bien là, c'est la même chose. Si un démarche sur un escalier, ce n'est pas pour rien, c'est pour y aller progressivement. Exactement la même chose pour sortir de la boulimie, il va falloir y aller marche par marche. Et plus les marches seront adaptées à votre motivation du moment, à votre capacité du moment, à vos compétences acquises, et plus ces marches seront facilement réalisables, facilement, je vais dire un mot qui n'existe pas, mais plus vous allez pouvoir les gravir facilement, et plus votre estime de vous va augmenter et vous aidera à les gravir encore plus vite, encore plus loin, etc., etc. Ça c'est le fameux cercle vertueux. Donc c'est vraiment important de comprendre que chaque marche, donc chaque petite victoire est une marche de plus, est une avancée de plus vers la guérison. Donc il faut vraiment être patiente pour ça, parce que oui, ça prend du temps. C'est une maladie complexe, donc on ne peut pas en sortir comme ça facilement. Ça c'est sûr et certain. La troisième étape clé, ça va être de parler de vos difficultés avec bienveillance autour de vous. Si vous restez sur vous-même, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, les difficultés, etc., ça va vous pourrir de l'intérieur. Ça va vraiment pas vous donner l'envie de continuer. C'est important que vous puissiez vous ouvrir aux autres, de trouver un thérapeute qui vous convienne, qui puisse vous accompagner, de trouver un groupe de parole pour discuter avec aussi des femmes qui ont ces crises-là, qui peuvent vous comprendre, qui vivent et qui traversent forcément ce que vous vivez. Donc ils peuvent aussi vous comprendre de l'autre côté du miroir, on va dire. Donc c'est vraiment important de pouvoir parler de vos difficultés mais en restant bienveillantes parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce processus de guérison, c'est déjà une étape en fait énorme. Vous avez déjà accepté le fait qu'il va falloir faire quelque chose et que vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin de guérir. Donc juste ça, c'est que vous n'êtes déjà plus dans le déni de la maladie. Vous avez accepté que vous aviez une maladie et qu'il fallait du coup faire quelque chose pour ressortir. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est bravo et c'est presque gagné parce qu'il y a déjà cette impulsion qui est faite et ça, c'est franchement, c'est super. La quatrième étape, ça va être de faire des projets. Pourquoi ? Parce que la maladie, ça ne doit plus être votre identité. Très souvent, on dit je suis boulimique. Le verbe être, donc là qui est conjugué bien évidemment, vous rapporte à la notion de personne, votre identité. Vous n'êtes pas boulimique, vous avez une maladie. qui s'appelle la boulimie. Mais vous n'êtes pas boulimique. Je sais que c'est un abus de langage qu'on dit souvent, je suis boulimique. Mais en fait, ça, ça vous emprisonne. L'importance du dialogue qu'on va avoir, l'importance du poids des mots qu'on va avoir joue énormément sur nos croyances et nos comportements. Ça, c'est de la programmation aussi cérébrale. Donc faites attention au bon vous employez. Plus vous direz je suis boulimique et plus ça vous entraînera là-dedans et moins ça vous donnera aussi l'espoir de vous dire que vous pourrez vous en sortir si vous vous identifiez à ça. C'est-à-dire que tout votre être est identifié à la boulimie et il n'y a plus de place pour autre chose en fait. Donc là, c'est important de revoir votre dialogue et de dire non, je ne suis pas boulimique. J'ai une maladie boulimique mais je suis aussi une femme. Je suis aussi quelqu'un qui aime les chevaux. Je suis aussi quelqu'un qui est doué en peinture par exemple, etc. C'est vraiment de sortir du focus de la maladie, de prendre de la hauteur. Oui, elle fait partie de votre vie mais elle ne résume pas votre vie. En tout cas, elle ne doit plus résumer votre vie. Ça, c'est fini. Donc là, c'est vraiment faire des projets. Donc c'est sortir de déjà cet état de je suis boulimie. Non, je suis autre chose. Et donc du coup, de vous ouvrir sur l'extérieur. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire malgré la maladie ? Parce que c'est possible. Ça, c'est des questions, une réflexion que vous devez avoir. La cinquième étape, ça va être de manger autrement pour réduire les crises de boulimie. Donc on va réintroduire des aliments. On va donc revoir le rythme des repas, on l'a vu, mais réapprendre à mastiquer, apprendre à être consciente de ce que vous faites, à être consciente pendant les repas, à déguster en pleine conscience aussi, et à déguster aussi bien les repas que les compulsions ou les crises de boulimie. Réapprendre un petit peu tout ça, se reconnecter en fait, encore une fois, à votre corps. Vraiment manger mieux aussi en termes de qualité. Ça, ça va aussi avoir un impact sur les crises de boulimie. Donc c'est vraiment reprendre aussi l'alimentation de manière générale et apporter des conseils adaptés, bien évidemment, à votre personne et à vos crises. Mais ça, c'est une étape aussi qui est très, très importante. Sixième étape, ça va être d'anticiper les situations délicates. Très souvent, vous savez à l'avance plus ou moins les situations à risque, donc risque, comme son nom l'indique, de provoquer une crise de boulimie. Dans la mesure du possible, de pouvoir anticiper ces moments-là, soit de pouvoir le décaler, soit du coup de l'avoir tellement anticipé que finalement, la crise de boulimie a moins d'ampleur parce que finalement, on l'a anticipé ou même parfois, on a pu empêcher la situation à risque. Eh bien, tout ça, ce sont d'autant de victoires sur les crises de boulimie. Encore une fois, il ne s'agit pas de stopper complètement les crises de boulimie, mais déjà, soit de diminuer la quantité, soit de diminuer la fréquence, la quantité ingérée, je veux dire, diminuer la fréquence, diminuer le temps. Tout ça, ce sont déjà des victoires sur la maladie. Donc, voilà, apprendre à gérer ses émotions autrement, apprendre à revoir ses repas. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider justement à anticiper les fameuses situations à risque. Là, 6, 7, j'ai arrivé, 7e étape, ça va être de se reconnecter au corps. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est aussi, forcément, si vous avez cette maladie boulimie, eh bien, il y a aussi des difficultés par rapport à l'image que vous avez de votre corps, à l'image que vous avez de vous-même. Donc, c'est une étape aussi à franchir qui va être la reconnexion au corps, réapprendre à vous, réapproprier finalement ce corps, à lui pardonner, à accepter, à l'aimer. Vous pouvez aussi regarder, j'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. mais voilà, la reconnexion au corps, ça, c'est une étape aussi fondamentale. Et enfin, la 8e étape, ça va être de partager ses repas parce que très souvent, quand on fait des crises de boulimie, bien évidemment, on est seul, mais du coup, après, c'est un cercle vicieux et on finit du coup par se renfermer et à être très, très solitaire et finalement, à faire beaucoup de repas seul et finalement, après, presque tous les repas deviennent des crises de boulimie. Donc là, ça va être aussi un peu comme l'autre étape où je vous disais de faire des projets, de s'ouvrir vers l'extérieur, et bien là, de manger, de partager ses repas avec les autres, ça va aussi vous aider dans cette ouverture et aussi, et bien tout simplement, à vous ouvrir de manière, d'un point de vue social, pouvoir aussi combler certains besoins qui peut-être étaient comblés par la nourriture, mais l'amour que les autres, que les relations sociales peuvent nous procurer, ça, c'est important. Et donc, c'est aussi une étape importante quand on a cette maladie de la boulimie, c'est aussi de pouvoir apprendre à de nouveau partager ses repas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné du coup des conseils si vous souffrez donc de cette maladie qui est la boulimie. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires si vous en avez ou à me dire aussi si vous avez plu, si la vidéo, pardon, vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible par le maximum de personnes qui auront besoin de ce contenu. Et, et bien, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous aurez la notification dès que la nouvelle vidéo sera en ligne. Et donc, je vous dis pour le coup à la semaine prochaine. Très, très belle journée. Je vous souhaite plein, plein, plein de futures belles prises de conscience grâce à ces vidéos. Et je vous dis donc à très vite, à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501